C'est lequel ? C'est le grand matrimon donc en fait on avait la salle qui faisait tout le premier J'irai chuter chez vous, commence bien ? Aujourd'hui je fais mon premier épisode donc la météo n'est pas au rendez-vous C'est parti ! Il est là celui Salut, ça va ? Je vous présente Jimmy et Gilles Alors bonjour, je m'appelle Jimmy Louchet Je suis professeur, enfin j'étais professeur de genoux dans un club à Tarnac et aujourd'hui je suis venu pour vous filmer Certains et certaines d'entre vous me connaissent Cyril, votre professeur a été mon élève quand il y avait 9 ans Voilà, c'est ça, je ne me trompe pas Dans une précédente conversation que j'ai eue avec toi tu m'as posé la question est-ce que tu sais d'où vient le code moral ? Voilà Alors en fait l'histoire est partie en 1985 si je ne me trompe pas avec un monsieur qui s'appelait Parent qui était président du comité de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Rhône-Alpes et il était très ami avec Bernard Midant et ce que l'on a appris en 1985 par toutes les télévisions du monde c'est qu'il y a eu ce fameux drame du Hezel entre l'équipe de Liverpool qui était en finale et l'équipe du Milan, il me semble bien si mon souvenir est bon et à l'issue de ça, il y a des hooligans qui sont arrivés il y a eu cette fameuse vague du hooliganisme où il y a eu 39 morts et plus de 400 et quelques blessés et à partir de là, Bernard Midant et Parent se sont réunis et ont dit mais c'est pas possible il faut qu'on puisse faire quelque chose pour que dans le sport, ces attitudes néfastes d'agressivité et de bagarre n'existent plus donc ils ont été piochés dans les différents textes du Bushido à droite et à gauche et de là est né le code moral du judo à l'époque Bernard Midant était septième voire peut-être même huitième d'âne il a mis en place ce code moral avec les huit maximes que l'on connaît tous dans tous les dojos de France et ces huit maximes sont affichés partout dans les dojos de France à partir de là, nous on a découvert quand je dis nous, c'est le club de judo de Luce c'est la présidente de l'époque, Martine Fogère on a découvert que Bernard Midant était natif du village de Luce il avait à coeur de dire que son université c'était la montagne alors moi j'ai presque envie de reprendre ces paroles en disant que la montagne était mon université mais que le judo a été aussi mon université dans la mesure où la montagne m'a beaucoup donné, je lui ai beaucoup rendu le judo m'a beaucoup donné et je lui ai beaucoup rendu T'es loup, t'es loup, t'es loup, t'es loup, t'es loup, t'es loup alors on a parlé de... donc on a dit pourquoi le club s'appelait... enfin le dojo s'appelait le dojo Bernard Midant on l'a dit ça non ? on l'a pas dit ? non c'était là-bas c'était là-bas ? on l'avait fait le dojo Bernard Midant, c'est l'autre dojo c'est ça ? euh oui, il avait été rose d'accord et vous savez... alors qui connaît le dojo Bernard Midant ? vous le connaissez tous ? est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle ? est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle le dojo ? qui connaît ? alors toi tu connais ? qui connaît encore ? qui veut raconter pourquoi le dojo s'appelle le dojo Bernard Midant ? elle était où la plaque ? euh... là où il y a les 4 vis c'est ouvert ! on va rentrer il y a quelqu'un ? il y a les 4 vis c'est ça ? c'est ouvert ! ça lâche ou pas ? bon je rentre hein ? ah ouais vas-y ! donc tu vois en fait euh... ça c'était le deuxième dojo donc il y avait quand même une grande surface de tapis donc ça c'était notre euh... notre dojo euh... pendant une bonne dizaine d'années et ce qui avait été génial c'est que euh... les parents d'élèves M. Maury et M. Fogère donc des parents euh... de judoka avaient pris sur leur temps de vacances le fait de réaliser ces vestiaires un vestiaire fille et un vestiaire garçon et d'installer le chauffage avec... avec le double plafond et c'était génial ! ça me rappelle de très très bons souvenirs ouais c'était super ! ça regarde ! c'était pas mal la salle quand même hein ? et donc à l'inauguration il y avait M. Comte c'était très plébiscité à l'époque parce que Luce Saint Sauveur est à 700 mètres d'altitude vous aviez participé à l'inauguration euh... du dojo Bernard Midant à Luce en 1996 qu'est-ce que vous pourriez nous raconter qui était ce monsieur ? alors Bernard Midant euh... euh... est un grand personnage du judo c'est un des pionniers Bernard Midant et la légende qui n'est pas une légende, c'est l'histoire dit que Bernard Midant était initialement en tant qu'individu berger dans les Hautes Pyrénées puis pour des raisons qui ont été plus ou moins bien déterminées Deberger il a pratiqué à un moment donné le judo et il s'est retrouvé à devoir vivre à Lyon et là à Lyon il a commencé véritablement le judo et j'ai passé une grande soirée avec lui des années après et il m'a captivé Or quand il était à Lyon il était déjà ceinture verte et étant ceinture verte je ne rends pas compte de ce qu'était le judo à cette époque il a ouvert un club dans Lyon et le club en question était dans l'arrière-salle d'une ancienne maison close mais je dis bien l'ancienne maison close elle n'était plus du tout maison close au moment où il y faisait faire le judo Or Bernard n'était que ceinture verte mais tous les mois il prenait le train de nuit de Lyon à Paris pour aller travailler sur une journée entière avec monsieur Kawashi et il travaillait une journée entière avec ses camarades dans une salle qui était non pas un dojo tel que nous les connaissons mais avec une salle qui était sur du béton le béton on avait placé dessus un cadre en bois et on avait rempli l'espace sur de bois et on tendait sur le cadre une bâche et c'est là-dessus qu'il travaillait mais comme me disait Bernard au début sur les premières chutes on chutait effectivement sur la sciure de bois mais la sciure de bois a une particularité c'est que quand on la bouscule un peu elle s'échappe donc elle était à la périphérie du cadre de bois mais au final il ne chutait que sur du béton avec une bâche pour les protéger donc c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'apprentissage du judo tel qu'on le conçoit actuellement et tel que nous le pratiquons or c'est un bonhomme on ne pouvait pas faire ça sans être un passionné et de la retransmission et de la pratique du judo il a progressé il est devenu assez rapidement ceinture noire puis il a continué à vouloir prêcher en quelque sorte la bonne parole du judo et à cette époque un directeur technique de la fédération s'appelait monsieur Boulat et monsieur Boulat avait trouvé qu'il était souhaitable que la fédération soit représentée à l'échelon des différentes régions et il a créé il a créé des postes de conseillers techniques régionaux dont Mère d'Amidant en a été un un autre pionnier du judo Maurice Deglise qui était dans la région ici de Pau a été également un cadre technique de la fédération et Raymond Rossin était dans le nord de la France le troisième larron et ce sont ces hommes là qui ont permis le développement du judo un peu partout en France or les uns et les autres étaient vraiment des hommes d'exception mais j'estime une chose c'est qu'il faut garder la mémoire de ces hommes qui ont été des hommes rudes mais passionnés et qui ont fait toujours passer leur passion avant tout pour eux nous sommes affadis actuellement en tant que retransmetteurs du judo parce que personne n'a la valeur morale de ces Bernard Midant Maurice Deglise Raymond Rossin etc nous avions là des pionniers qui étaient indispensables qui ont marqué notre société qui ont marqué notre qui nous ont donné la possibilité de découvrir et il faut absolument que nous en gardions la mémoire est-ce que vous connaissez le code moral maintenant je vais vous poser une question plus précise est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui constitue le code moral quels sont les alors il y en a combien déjà 8 maintenant on va essayer de les retrouver les 8 et un par un qui veut commencer d'un à 8 ils sont 9 ils sont 9 alors allez un chacun j'aurice qui commence toi tu as déjà répondu j'aurice le courage le courage Coralie Adia 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 Et le contrôle de soi personne 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 se contrôle ici tout le monde tape dans les murs tout le monde requin voilà donc c'est les les huit Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? La politesse ? La politesse. L'honneur, ils l'ont dit, oui. L'honneur ? L'honneur. Oui. Je pense que là, on les a tous. On les a tous. Et on a la chance d'avoir cette personne-là qui est née, qui a grandi dans les Hautes-Pyrénées et dans le canton de Luce. Alors, je m'appelle Vanessa, donc Vanessa Moury. Je suis la présidente du club de judo de Luce, le Taoki Club, depuis février 2019. Mais j'ai toujours été baignée dans ce milieu puisqu'avec Cyril, forcément, on l'a toujours suivi sur les compétitions, surtout sur la ceinture noire parce qu'il l'a eu très jeune, quand il est parti sur Toulouse en sport-études. Donc, on l'a toujours suivi. Et lui, ça fait 12 ans qu'il a repris le club en tant qu'entraîneur. Et moi, je suis revenue dans le club parce que mon fils fait du judo aussi. À quel âge ? Et mon fils a 8 ans. Donc, lui, il a commencé en éveil judo. Voilà. Donc là, il est dans le cours des moyens. Donc, tu as pris la présidence en même temps ? Et j'ai récupéré la présidence, voilà, quand l'ancienne présidente a voulu partir parce qu'elle n'avait plus d'enfants au club. Et naturellement, ça s'est fait comme ça. Et pour soutenir mon frère et puis en même temps, parce que c'est quelque chose... C'est un lien affectif, forcément. Nous, on est arrivés, on avait entre 9 et 11 ans. Même s'il y a eu une période où on est partis, il y a toujours un affectif, notamment avec Gilles. Voilà. Parce que ça a toujours été quelqu'un qui a été très important dans le club et puis en même temps dans la vie de mon frère. Donc, alors, en éveil judo, il a à peu près 8 enfants, voilà. Qui commencent à 4 ans jusqu'à l'âge de 5 ans. Il en a 8. Dans le groupe d'après, Mini Poussin, Poussin, il en a 22. Alors, le club. Ici, c'est le casino. C'était notre premier dojo en 1983. Le club, tu l'as connu, toi, quand tu venais faire les cours, c'était sur la route de Barège. Oui. Le club est resté plusieurs années là. Il a déménagé parce que la propriétaire voulait récupérer le local. Donc, on est allé un petit peu dans Luce aussi, place Saint-Clémence. Et là, c'était la mairie qui nous louait une salle. Donc, le club s'est installé là pendant à peu près presque 15 ans à peu près. Oui, quand même. Voilà. Et finalement, depuis janvier 2019, on a cette salle que la mairie nous prête. Alors, on a la chance d'être un club qui, chaque année, on gagne en adhérant. Oui. Il y a combien là, actuellement ? De licenciés, on est à 53 licenciés. Voilà. Donc, les cours, on parlait des cours tout à l'heure. Donc, il y a des cours deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est de 17h15 à 18h15 pour les mini-poussins-poussins. Et après, tu vas avoir de 18h15 à 19h15 pour les mini-benjamins. On n'a pas plus grand. Voilà. Ça s'arrête là. Parce que dès qu'ils partent au collège ou dès qu'ils partent au lycée, ils s'arrêtent. Et après, le vendredi, on a 17h15-18h les veilles judo. On a 4-5 ans. Après, on a toujours pareil, les deux autres groupes mini-poussins. Et après, bien sûr, les grands. Donc, voilà. Est-ce que tu as des moyens de te contacter ou de contacter le club ? Comme des réseaux sur Facebook, sur d'autres types de... C'est Taoki Club Luce. Après, on a le numéro de téléphone. Donc, c'est Cyril qui s'occupe de ça parce que, bon, avec mon travail, je ne suis pas toujours disponible non plus. Oui. Et après, nous, quand on a des informations à passer, voilà, ça va être par mail. On travaille beaucoup par mail. Comme ça, au moins, on fait un tir groupé. Donc, ce n'est pas le club, c'est individuel. Voilà. C'est nos mails personnels. De toute façon, on les donne à chaque rentrée. On donne toutes les informations aux parents. Enfin, sur des plaquettes, on fait des plaquettes. Et on a peut-être oublié de faire une chose, c'est de te présenter. Donc, bonjour. Bonjour. Mais en fait, et quelle ceinture, du coup ? Alors, moi, je me suis arrêtée à la ceinture orale, j'ai verte. Donc, je n'en ai pas fait trop, trop longtemps. En tout cas, merci pour m'avoir accueilli, pour avoir pris le temps de répondre aux questions. Je vais te montrer où se trouve là. Pour conclure, j'aimerais préciser deux choses. D'abord, sur la réalisation de ce film, qui, même si les aléas météo ne sont pas une excuse, donc, n'est pas complètement parfait. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez porté un certain intérêt à ce film. Et donc, j'aimerais vous demander de faire la promotion en le diffusant sur les réseaux sociaux, en l'envoyant à vos proches par mail et surtout en laissant un commentaire et donc en ayant une réaction visible sur les réseaux, notamment, de façon à ce que ceux qui voudront voir ce film puissent avoir un avis pertinent et donc faire en sorte que ce film soit vu le plus possible. Alors, la deuxième précision concerne le contenu, c'est-à-dire le code moral que je n'ai pas souhaité expliquer dans cette vidéo, mais que j'ai voulu présenter en m'appuyant sur le fil conducteur et du lien du personnage de Bernard Midant avec la région. et donc en venant ici dans le club du Taoki Club de Luce. Voilà, donc, pour ce qui concerne les explications du code moral, cela viendra dans prochains épisodes qui pourront intervenir ultérieurement à celui-ci qui est le premier de la série qui sera longue, je l'espère. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de J'irai chuter chez vous. Et j'aurais pu finir en beauté en faisant le soin à l'élastique depuis ce pont Napoléon ici à Lucent Sauveur. C'est parti. 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 C'est parti.